Musique Oui, bonjour. Je lis dans mon lit le soir avant de m'endormir parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour lire. La lecture, ça peut se faire vraiment partout en ce qui me concerne. J'aime beaucoup sortir de la maison pour lire. Je lis énormément dans le métro. Quand je me déplace, je lis. Même si c'est le moment où je préfère lire, c'est dans le métro quand je suis en déplacement pour rentabiliser. Je rentabilise beaucoup mon temps. Le meilleur moment pour écrire, c'est assurément le matin. Là où je suis fraîche et dispose, où les idées s'enchaînent facilement, où j'ai plus d'énergie aussi. Moi, j'ai vraiment mon endroit chez moi, qui est mon bureau. Et oui, je préfère écrire le matin. Toujours le matin. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune comme toi, Éric, je fumais des cigarettes, je buvais des verres de vin, j'écrivais des chansons la nuit, j'écrivais souvenirs d'amour en pleine nuit. Mais puis à mon âge, à mon âge, moi je me couche à 9h30, je me lève à 5h du matin l'été, puis j'écris. Musique Oui, en fait, avec la sortie du film Histoire de pied, j'ai décidé de lire le livre avant d'aller voir le film et j'ai vraiment adoré. Moi, j'aime beaucoup les ouvrages des grands voyageurs qui nous expliquent comment ils voyagent à travers le monde, comme Bruno Blanchet, par exemple, comme des gens comme lui qui voient le monde sous un angle différent. Les Chevaliers d'Emeraudes, c'est une série que je conseille, parce que j'ai beaucoup aimé ça. Puis il y a une suite aussi, ça s'appelle Les Héritiers d'Anki-Dièvre. Je voudrais vous recommander Fleurs de Tempête, de jeune Vièvre Manceau, qui, je pense, a écrit un essai sur la révolution arabe, les débuts de la révolution arabe en Tunisie. Donc voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501